L'Union des organisations islamiques de France est l'une des principales organisations structurant le paysage musulman français. L'UOIF revendique plus de 250 associations membres dans l'Hexagone. Mais de plus en plus de voix dissonantes en son sein se font entendre. Si ces représentants revendiquent une pensée conforme à l'islam dans le respect du cadre républicain français, ces détracteurs assurent que l'organisation est la vitrine des frères musulmans en France. Au lendemain des attentats de Paris, le Premier ministre Manuel Valls en appelait à combattre le discours des frères musulmans, ce qui avait été perçu comme une déclaration visant l'UOIF. L'organisation est-elle une menace pour la République française ou œuvre-t-elle pour le mieux vivre ensemble ? Une équipe de France 24 a mené l'enquête à Paris, Lille et Nantes. Elle a rencontré le président de l'UOIF, Amar Lasfar, mais aussi d'anciens membres qui pointent ouvertement les dérives islamistes de l'organisation. Sur ce marché aux portes de Paris, le voile est devenu banal. Ces françaises de culture musulmane habitent au Bervilliers. Elles militent contre cette normalisation. Regardez, regardez, il y en a une voilée, là. Ces féministes ont connu la pression islamiste dans leur pays d'origine, l'Algérie. Aujourd'hui, elles se sentent rattrapées en France par l'intégrisme religieux. Eh bien, voilà, voilà. Est-ce qu'il y avait ça en Algérie ? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des petites filles, voilà. C'est une photo qui a été prise par une amie à Aubervilliers. Moi, ça me choque, parce que je n'ai pas envie qu'Aubervilliers soit la banlieue de Kaboul. C'est une élève... A leurs yeux, un islam politique, rigoriste, s'est progressivement imposé en France. Et ce n'est pas la première que je vois. Ça, c'est la... En France, aujourd'hui, l'islam qui sévit, qui est dominant, qu'on entend, parce qu'on ne veut pas voir que la majorité ne se voile pas. C'est l'interprétation la plus radicale, et donc qui va rejoindre l'interprétation des frères musulmans. La confrérie des frères musulmans est née en 1928 en Égypte. Son projet ? Lutter contre l'influence occidentale et instaurer un régime islamique mondial basé sur la charia. Dans les années 50, la question du voile est déjà centrale. ... ... ... Régulièrement réprimée, la confrérie des frères musulmans s'étend. Elle gagne le Moyen-Orient, le Maghreb et s'installe en Europe. Farid Abdelkrim est un frère musulman repenti. Pendant 15 ans, il a appartenu à la confrérie dans la région de Nantes. Il y a créé des organisations de jeunes musulmans et prôné un islam politique. L'idée, c'est véritablement de ramener tous ces pauvres jeunes qui sont issus de l'immigration et qui sont les laissés pour compte de la République, les ramener à ce qui leur permettra de devenir des hommes et surtout, qui nous permettra de gonfler les rangs de ces musulmans qui ensuite pourront peut-être passer à cette étape d'islamisation. Une dislamisation de la France parce qu'il était hors de question, dans mon esprit à l'époque, de faire de l'islam une religion française. Mais plutôt de faire de la France une république islamique. Dans son livre témoignage, Farid raconte ses 15 ans d'activisme au sein des frères musulmans. Dans les années 2000, il prêche ici pour la première fois. La mosquée se dressait sur ce terrain vague. Jeune prédicateur, issu de l'immigration, ses discours sont communautaires. Il y a la société française qui ne veut pas de nous concrètement. Il y a l'émergence du racisme, il y a le discours de Jean-Marie Le Pen, il y a toutes ces... Et Dieu dans tout ça me sert finalement d'argument ou d'alibi parce que l'islam, c'est vraiment quelque chose qui permet à un moment donné de fédérer ou en tout cas d'amener les gens à être mobilisés. A l'époque, Farid, ici à droite, est régulièrement invité au congrès annuel de l'UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France. Mais les routes sur lesquelles nous roulons aujourd'hui, les voies ferrées sur lesquelles nos trains roulent, les immeubles dans lesquels nous vivons, et bien une grande partie de toutes ces infrastructures, ce sont nos parents qui l'ont construite. Ça, nous ne devons pas l'oublier. L'UOIF, une organisation controversée considérée comme proche des frères musulmans. Son siège est à la Courneuve, en banlieue parisienne. L'Union des Organisations Islamiques de France compte aujourd'hui 285 associations. L'UOIF est incontournable. L'Islam de France, nous, au sein de l'UOIF, nous l'avons accompagné, nous l'avons outillé, surtout outillé en matière d'avis religieux, en matière de lecture, en matière de pratique, en matière de moyens, de moyens aussi, par exemple la formation des imams dont on parle aujourd'hui. Professeur d'économie et chef d'entreprise, Amar Lasfar est aussi imam. Il partage son temps entre Paris et Lille. Pour lui, l'Islam trouve progressivement sa place en France. Nous, les musulmans, on a entre 2800 et 3000, entre mosquées, grandes mosquées, petites mosquées et salles de prière, nous en avons. Il faut leur donner encore plus de moyens, il faut qu'ils soient des lieux de prière avec pignon sur rue, et ne pas les soupçonner toujours comme des lieux de transmission de valeurs obscures. Retour sur les traces de Farid, dans la banlieue de Nantes. On arrive dans le quartier de Bellevue, un des quartiers les plus chauds de Nantes à l'époque, d'ailleurs ça l'est encore un peu. C'est le quartier dans lequel j'ai grandi, où je suis allé à l'école, où je suis devenu musulman pratiquant. On se connaît ça, c'est ma mère. Donc on constate, pas de hijab. À la française. Ses parents algériens sont arrivés à Nantes en 1950. Regarde quand tu t'es bien sur tes guibonnes. Jusqu'en cinquième, Farid est bon élève. À 14 ans, son père décède. Le jeune homme bascule dans la délinquance. En quête de repère, il se tourne vers l'islam. C'est une approche de mon identité à un moment donné, que j'essaie de construire. Donc j'ai envie de dire aux gens, je ne suis pas comme mes parents, je ne vais pas courber les Chines comme eux. Alors qu'eux, ils n'ont jamais courbé les Chines. Ils ont toujours été discrets, en fonction de ce qu'ils étaient. Sa mère a toujours pratiqué un islam simple, ouvert. Farid, lui, se fabrique un islam politique. Un islam de rupture. Il m'a dit, maman, il faut mettre ton hijab. Il dit, mon gars, moi, mon père, jamais il m'a dit, il faut mettre ton hijab. Tu vois, mon fils, je veux mettre mon hijab, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Pendant 15 ans, Farid va chaque année en pèlerinage à la Mecque. L'occasion de collecter des fonds pour financer son organisation, les Jeunes Musulmans de France. Donc nous, comme on était la branche jeune de l'UOIF, quand on arrivait, on avait droit à aller voir 3 ou 4 bienfaiteurs par l'entremise des responsables de l'UOIF. De toute façon, on ne ramenait pas un milliard, on ramenait le maximum, c'était 50 000 francs. La grande mosquée de Nantes, gérée par l'UOIF, a été financée en partie par le Qatar. Farid a quitté l'organisation, mais il y prie encore. C'est la mosquée qui se trouve du côté de chez moi. Je fais la distinction entre ceux qui gèrent le lieu et le lieu lui-même. Le responsable de la communication de la mosquée nous accompagne à l'étage pour filmer le prêche du vendredi. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour de l'interview aujourd'hui. Mais certains membres du conseil d'administration s'y opposent. On a fait ça à l'interview d'administration pour filmer. Au sein de l'UOIF, le livre de Farid divise. Mohamed Gheroumi, responsable de la communication, est consterné par cette réaction des anciens du conseil. Ce qu'il dit dans son livre pourrait aider beaucoup de jeunes qui veulent considérer parfois la religion comme une identité, alors que l'identité politique, entre guillemets, ou sociale, plutôt qu'une religion, qu'une conviction intime. C'est par là qu'il faudrait quand même voir les choses. Ça les dérange parce que l'association qui gère la mosquée s'appelle l'IOF et que l'IOF appartient à la structure des frères musulmans et qu'ils ont l'impression que ce livre est une forme de trahison. C'est-à-dire que la critique, quelle qu'elle soit à partir du moment où elle est émise par un musulman, peut très vite être perçue comme une traîtrise. Direction le nord de la France, sur les terres d'Amarlasfar. Aujourd'hui, le patron de l'UOIF est à Lille, au lycée Averroès, un établissement privé musulman qu'il préside. Pour lui, le livre de Farid n'est qu'un ouvrage de plus sur le marché. Il y a Zemmour, il y a Houellebecq, il y a Farid Abdelkrim, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent. Mais si on s'amuse à répondre à chaque fois que quelqu'un écrit sur nous, on n'est plus dans une société d'ouverture. Donc ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Mais la critique en elle-même, c'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, nous formons nos élèves ici à Averroès, à l'esprit critique. 600 élèves fréquentent l'établissement. Ouverts en 2003 sous contrat avec l'État, il peut accueillir les jeunes filles qui veulent porter le voile en classe. Quentin Halal, excellent résultat au bac, il fait la fierté de l'UOIF. Les profs nous aident beaucoup quand même, ils veulent qu'on réussisse. Et après, il y a cette communauté, on sent qu'on est tous un peu unis. Après, c'est un programme normal qu'on ait ici, il n'y a rien de spécial, c'est un lycée avec une salle de prière. Amar Lasfar, Mohamed Luizzi le connaît bien. Cet ingénieur franco-marocain a lui aussi quitté l'UOIF en 2005. Selon lui, le lycée Averroès diffuse bien l'idéologie des frères musulmans. Sur cette vidéo, tournée dans une classe de chimie, Amar Lasfar présente aux élèves un célèbre prédicateur égyptien, Omar Abdelkafi. J'aurais bien aimé parler en français, cette langue si merveilleuse. Là, on a une preuve réelle, qu'on invite les sommités des frères musulmans à intervenir pendant les heures de cours de sciences physiques dans un établissement qui est aujourd'hui financé en bonne partie par l'État. Les propos d'Omar Abdelkafi sont facilement accessibles sur Internet. C'est le même monsieur qui a été présenté par le président national de l'UOIF comme quelqu'un de très intelligent, qui a une thèse de je-sais-pas-quoi, qui, voilà, il dit simplement que toute femme, toute fille qui sort les chevaux du couvert, donc mérite le châtiment de la tombe avant le châtiment définitif, le jour du jugement dernier. Mohamed Ouizi a été frère musulman pendant 15 ans. Dans ses recherches, il dit avoir découvert un concept majeur de l'idéologie de la confrérie, le tamkin, la consolidation en arabe, une stratégie d'infiltration pour prendre le pouvoir. Tamkin s'est arrivé pacifiquement, avec les moyens démocratiques, avec l'infiltration de tous les systèmes éducatifs, politiques, professionnels, petit à petit, une stratégie sur le long terme. Pour que l'islam, ce qui est écrit dans la définition de Ali Sallabi, pour que l'islam domine. J'ai un document qui n'est pas... Cette notion de tamkin, Mohamed Ouizi l'a retrouvée dans cette brochure du lycée Averroès, édité en arabe. En France, et là on voit bien le logo du lycée Averroès. D'après lui, ce document était destiné à de riches donateurs du Golfe pour la construction du lycée. Mohamed Ouizi y voit un programme politique. L'objectif à long terme du lycée Averroès, c'est de former une élite islamique. C'est clairement dit dans ce document que l'installation d'établissements privés musulmans va permettre à la religion musulmane, ici est écrit l'islam, l'Azim, cette religion si merveilleuse, de dominer ces contrées, de dominer ces pays, ou ce pays en particulier. Au lycée Averroès, les révélations de Mohamed Ouizi amusent. Ici, Tamkin a visiblement un autre sens. C'est une charge de communication. Tamkin, c'est intégré. C'est la traduction des mondes intégration. C'est que les musulmans aient leur place, rien que leur place, mais toute leur place. Et nous le disons, nous l'affichons dans nos conférences. De passage à Paris pour la promotion de son livre, Farid retrouve Tarek Oubrou, l'imam réformiste de Bordeaux. Lui n'a pas quitté l'UOIF, qu'il souhaite moderniser de l'intérieur. Il assure que les frères musulmans ne sont pas une menace. Les frères musulmans d'Occident sont des frères musulmans sécularisés. C'est ça la définition des frères musulmans d'Occident. Ils sont légalistes. Ils n'ont pas pour projet ni État islamique, ni califat, ni islamisation de la société, mais plutôt de prendre un islam en conformité avec le droit en vigueur. Pour moderniser l'islam en France, Farid, lui, a choisi l'humour. Je joue ce personnage parce qu'aujourd'hui, l'islam est malheureusement une religion tributaire de la forme plus que du fond. Voilà. Et ça m'agace. Comédien, écrivain, Farid a aujourd'hui un nouveau projet. Devenir acteur de cinéma et peut-être même un jour, imam. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada